Bonjour tout le monde c'est Echel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est de retour enfin sur FS2020. On est à bord de TA20, de base de FS2020, sur l'aéroport de Strasbourg-Ensheim. On est actuellement sur le parking de l'Avessence Générale. Aujourd'hui ça va être vraiment un petit vol détente. On est sur Ivo, donc on va bientôt contacter le contrôleur quand on démarre l'avion, etc. C'était un petit vol pour montrer qu'on reprend les vidéos FS2020 et parler un peu de la chaîne, etc., des prochaines vidéos qui vont venir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Ok, donc comme je l'ai dit, on est à bord du DA20 au parking de l'Avessence Générale de Strasbourg. Et ce qu'on va faire aujourd'hui c'est vraiment tranquille, c'est décoller. Donc c'est piste 05 en service selon la TIS de Divao. Et on va voler secteur sud, donc plutôt secteur sud-est, pour pas gêner les trafics qui arrivent et qui décollent. Parce qu'on s'est mis sur Strasbourg justement, parce que c'est un aéroport que j'aime bien. Et il n'y a pas souvent du monde comme ça. Donc là il y a quelques avions qui atterrissent, il y a la tour, l'approche et le centre de Strasbourg qui sont ouverts. Donc voilà, j'ai souhaité sur l'occasion, on va faire un petit vol dans le secteur de Strasbourg aujourd'hui. Ok, donc sans plus tarder on va pouvoir démarrer l'avion. Alors je ne la connais pas parfaitement, parce que ce n'est pas un avion que je connais bien, le DA20. Mais c'est un des seuls que j'ai qui marche. Je ne sais pas pourquoi depuis quelques mois, problème de mise à jour sûrement, par exemple sur le DR400. Je ne peux pas modifier le sélecteur de carburant, il est bloqué sur OFF. Du coup je ne peux pas voler avec, je pense que je vais réinstaller la phase 2020 ou réinstaller l'add-on, le plugin du DR400. En tout cas voilà, le DA20 marche et c'est un avion que j'apprécie voler, même si je ne connais pas de fond d'encombre. Donc on va pouvoir commencer, master batterie sur ON, fuel pump sur ON, landing light, position light, ils sont déjà sur ON. On va pouvoir faire deux petites injections, et voilà, et le starter. Nickel, on réduit les tours, on a les tours par minute qui sont ici, on va les mettre à 1200 comme d'habitude. En général c'est un peu universel sur tous les avions à ma connaissance. Nickel, on peut enlever la fuel pump, on va vérifier ici que tout est dans le vert. La température d'huile va montrer que c'est normal, et sinon là tout est dans le vert. Et l'alternateur, alors je ne sais même pas s'il y en a un sur cet avion. On va quand même allumer l'Avionic Master, l'ACL, dans le doute. Et voilà, je ne vois pas d'alternateur, donc à mon avis il doit sûrement être intégré. On va quand même faire un petit tour pour regarder, mais il ne me semble pas qu'il y en ait. Donc on va déjà régler le Transponder 7000, comme ça, ça sera bon. On le met bien sur stand-by, parce que sinon on va se faire crier dessus par les contrôleurs. Et normalement du coup on est bon à pouvoir contacter la tour de Strasbourg. Strasbourg de Fox Golf Oscar Roméo Lima, bonsoir. Bonsoir Fox. Et Fox Golf Oscar Roméo Lima, un DA20 parking d'aviation général de Strasbourg, demande de clairance VFR pour un vol local secteur sud-est. Ok, je vous rappelle. Ok, on a établi le contact avec le contrôleur, j'ai l'impression que son micro il coupe un peu plus tôt que prévu. Mais bon, normalement on va quand même comprendre ce qu'il nous dit. En tout cas, pour l'instant on est tranquille. Donc en attendant on va pouvoir préparer un peu notre vol. On a vraiment les points Alpha, Eco, Bravo et Eco qui sont dans la zone. On ne va pas franchir le Rhin, parce que sinon on va se retrouver en Allemagne, on va rester en France ce soir. Fox Roméo Lima, rouler point d'attente de la piste 05 via Québec. Transponder 70-20. Reçu, on transponde 70-20 et on roule le point d'attente 05 par Québec Fox Roméo Lima. Ok, on a enfin eu notre clairance. On va pouvoir, donc, il n'y a pas de feu de taxi. On allumerait les feux d'atterrissage sur la piste je pense. Et c'est parti. Alors j'entends comme s'il y avait un réacteur de DA320 à côté de moi, donc je ne sais pas si ça se trouve il a apparu sur moi. On ne va pas tarder à le voir s'il était vraiment là, mais j'entends vraiment une turbine de DA320. Je pense que vous l'attendez aussi par conséquent. C'est vrai qu'il a un peu du mal à tourner celui-là. On va prendre les virages un peu plus lentement. Alors c'est vrai que je me suis même peut-être mis à rouler un peu rapidement. On a Québec, donc qui est juste ici. Et après, on va pouvoir rejoindre le taxiway qui longe la piste. Et on pourra aller vers Golf. On est bien sur Québec et on a Golf devant nous, donc c'est parfait. Ok, on va s'arrêter ici. On a la ligne qui est un peu tôt, mais elle est ici. Donc on va mettre le frein de parc. On va descendre un camp de volet pour les mettre ici. Landing line sur ON. Et on n'a plus qu'à demander la clairance pour activer notre transpondeur. Donc on va demander la clairance pour le décollage. Fox Romo Lima, point d'attente Golf. Demande d'autorisation décollage pour vol local secteur sud-est. Fox Romo Lima, alignez-vous piste 05. Corrisé décollage, vent variable 3 nœuds. On s'aligne depuis Golf sur la piste 05 et on décolle Fox Romo Lima. On rappelle en vente arrière main droite ? Oui, vous vous rappelez vente arrière main droite, s'il vous plaît. On rappellera vente arrière main droite Fox Romo Lima. Ok. Donc nous voilà. Alors j'ai l'impression qu'il a un peu du mal à avancer cet avion. J'ai bien enlevé le frein de parc, mais il lui faut beaucoup de tours minutes pour monter. Là je suis à 1700 et il galère à peine à avancer. En tout cas, je ne sais pas si ça se remarque, mais j'ai un peu perdu ma phraseo. Ça fait vraiment un ou deux mois que j'ai plus fait d'Ivao. Ça va revenir. Il faut juste repratiquer. On regarde bien à gauche. Il n'y a personne. On s'aligne. Alors c'est vrai qu'on a de la chance, mais toute la région, bah toute la région, tout ce qui est à proximité de Strasbourg est fait en photogrammétrie, donc en 3D avec les données de Bing. Donc on a de la chance. C'est pour ça que j'aime bien cette région aussi. Donc voilà, on est sur la piste, transpondeur, on est bon. Et c'est parti. Le gaz. On a le bain qui est actif. Repoussage approuvé. On va attendre 59 pour la rotation. Repoussage approuvé. Pour le départ, via Maïka, François, je n'ai pas un peu plus à l'aise, on va monter à 60 noeuds. Et donc le tour de piste est à 1500 pieds. Donc là même, je crois que, où est-ce qu'il y a notre gauche ? Non, c'est pas tout en photogrammétrie, mais il y a quand même une bonne partie. Ok, on passe les 300 pieds. On peut enlever les fards d'atterrissage. Mais voilà, j'ai aussi oublié de mettre la pompe. C'est la reprise. On remonte les volets. On arrive à 1000 pieds. Et on va tourner tout doucement à droite. Ah oui, la région est vraiment belle. Les lacs et l'autoroute qui est juste en dessous. C'est vraiment beau à voir. On va continuer. On est bien en vente arrièrement. Qu'est-ce que je raconte ? En vente traversier main droit. On voit, vous voyez là, c'est bien en photogrammétrie à quoi que... Ah si, on les voit, on voit bien les détails de la photogrammétrie. Voilà, et on va tout doucement s'établir en vente arrière main droite. En vente arrière main droite, pardon. La région est vraiment super belle. Avec les montagnes en fond et la plaine à gauche, là, c'est très beau à voir. Voilà, 1500 pieds. On va pouvoir se mettre en vente arrière. Là, c'est pas du choc. Mais là, je suis quand même impressionné. J'avais oublié, pour ainsi dire, que FS 2020 était aussi beau. En voyant l'aéroport d'Ensheim, là, c'est vraiment très très beau à voir. Donc allez, on arrive à 1500. On va pas trop monter. On va surtout réduire la puissance. C'est vrai que je fais n'importe quoi. C'est un avion à pas variable, si j'en trompe pas. Et voilà. C'est pour ça, il faut que je baisse plutôt ce qu'il y a ici. Des 2004, ça me paraît pas mal. Je n'ai pas les repères, mais on va prendre ce qu'on fait d'habitude. On va pouvoir le signaler au contrôleur, du coup. Fox Roméo Limor. On est en vente arrière, main droite. Piste 05 pour un vol local secteur sud. Fox Roméo Limor. Vous rappelez verticale Sierra. On rappelera verticale Sierra, Fox Roméo Limor. Ok, donc il nous a donné un direct sur Sierra, qui est quand même pas mal au sud. Donc on va prendre un cap 200 pour y aller. C'est vrai que du coup, je surveille pas mon altitude. Je vais demander à monter plus haut, histoire de profiter un peu de la vue. Et Fox Roméo Limor demande l'autorisation pour monter 3000 pieds. Je vous rappelle. Ok, en attendant, on va quand même redescendre. On n'était pas autorisé à 1008 à la base. On va recontinuer à 1500. Ok, j'ai l'impression que 2500, c'est encore un peu élevé pour cet avion. On va baisser à 2000. Je pense qu'il sera un peu plus à l'aise au niveau de vitesse. Parce que là, on était dans l'arc jaune, alors qu'on avait juste une simple descente. Fox Roméo Limor. Vous pouvez me donner vos intentions après Sierra, s'il vous plaît ? Fox Roméo Limor, si possible. Des évolutions dans le secteur de Sierra, et même entre Sierra et Eco, si possible. Ok, je vous rappelle. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est une formation ce soir sur Strasbourg. Parce que c'est vrai que le contrôleur n'a pas l'air habitué. Donc tant mieux, ça fait du plaisir de voir qu'il y a du monde qui se forme sur le contrôle aérien. Donc je disais, on va régler les coordonnées de Sierra, les coordonnées VOR. Donc c'est cap 194, radial 194, plutôt du VOR de Strasbourg 115-6. Donc on va pouvoir le régler ici. Voilà, 115-6, la radial qui vient de s'afficher. Pour contre là, c'est en GPS ici, donc il faut le passer en VORLOC. Pour que ça soit bien, on va quand même descendre un tout petit peu le nez de l'avion pour garder les 1500 pieds. Et donc j'avais dit cap 194. 194, on va s'allaiter dans ces eaux-là. Et du coup, on va pouvoir prendre un cap 210 pour rejoindre la radial. Voilà, maintenant qu'on est un peu plus à l'aise, on va pouvoir parler de ce que je comptais au début. Donc à propos de la chaîne et des vidéos de la phase 2020. Donc tout d'abord, quand même très important à souligner, on a passé les 1000 abonnés, ça va faire un mois qu'on les a passés. J'ai pas eu le temps de vous remercier pendant les derniers épisodes, parce que c'était sur la finale du tournoi de AT. Pas la finale, la demi-finale. Et donc c'était des extraits qui datent d'il y a deux mois, donc j'avais pas à en rajouter par-dessus. Et le tuto pour SimTools, je voulais garder ça, un tuto externe à la chaîne, on va dire. Où je parlais pas vraiment de la chaîne. Et donc là voilà, maintenant qu'on est un peu tranquille sur la phase 2020, je voulais vous dire merci beaucoup pour les 1000 abonnés. Ça fait vraiment plaisir de voir que la chaîne a grandi à ce point, quand la chaîne avait commencé sur le simulateur dynamique. À la base, il n'y avait pas encore de vidéo sur la phase 2020, puisque le simulateur n'était pas sorti. Fox Roméo Lima autorisé à monter 3000 pieds. Reçu, on monte à 3000 pieds, Fox Roméo Lima. Ok, alors on va pouvoir remettre le plein régime. Donc voilà, là on est pas mal. Donc moi je disais, la chaîne avait commencé avec le simulateur dynamique, et quand le simulateur est sorti, on a direct fait le Tour de France. Et la chaîne avait 70 abonnés à ce moment-là, et ça a énormément décollé grâce à Flash Simulator. Et donc ça a continué, on a continué le Tour de France, et d'ailleurs le Tour de France reprendra bientôt. Donc on repartira de Biarritz, mais voilà, on a grimpé, et voilà, maintenant on a passé les 1000 abonnés, et ça a continué de monter. Donc vraiment merci beaucoup, merci beaucoup à tout le monde, à ceux qui regardent les vidéos, etc. C'est vraiment, ça fait vraiment énormément plaisir de voir que la chaîne grandit. D'ailleurs à ce sujet, pour ceux qui sont pas, je mets le lien du Discord dans la description. Donc cette vidéo va sortir un samedi normalement, et on est en train d'organiser un vol de groupe, comme le premier qu'on avait fait dans les Antilles, on était à peu près 5, et donc là on est déjà 5 de prévu pour le prochain vol, ça sera aux ans de la Réunion, ça sera le même type, on décollera, on visitera un peu, et ça sera surtout l'occasion de discuter, et de voler en groupe ensemble, un peu en formation. Donc rejoignez le Discord, et dans l'onglet vol de groupe, on pourra discuter de ça si vous voulez. Et donc le vol aura lieu peut-être dans une ou deux semaines, en fonction de la présence et la volonté de chacun de vouloir le faire. Donc ouais, je parle, je parle, mais on vient de passer la radial, j'ai raté la radial, donc on va continuer de tourner un peu à gauche, on arrive à 3000 pieds. On a vraiment une plus belle vue, vue d'ici, et c'est à 11 nautiques, normalement, est-ce que j'ai une distance ? Je n'ai pas de distance, je n'ai pas de distance qui est donnée, donc comment on va pouvoir faire pour se repérer ? Alors, selon la carte de Strasbourg, est-ce qu'on a des informations sur le point Syrah ? Le point Syrah, c'est un échangeur autoroutier. Et comme on le voit sur la carte, du coup, c'est vraiment l'échangeur qu'il y a en dessous. Alors peut-être que c'est ces autoroutes-là. Et donc si je ne me trompe pas, on devrait peut-être avoir un croisement. Est-ce que ça c'est une autoroute, ou c'est une route ? Bon, ça, ça m'a l'air d'être une nationale. Ah non, là, on a clairement une bretelle, deux bretelles, donc à mon avis, le croisement doit être juste en dessous, là-bas. Et je fais n'importe quoi, je suis à 3500 pieds, comme ça on voit bien le point Syrah qui est juste ici. Ok, on voit le point Syrah qui est juste en dessous de nous, on est à 3000 pieds, donc je pense qu'on va demander à rejoindre par ECO, histoire de faire un peu une boucle pour survoler Erstein, et l'autoroute qui va vers Strasbourg, et peut-être en même temps envers Alrain, donc ça va faire du bien à voir. On va directement pouvoir lui demander au contrôleur. Fox Romero Lima, on est à 3000 pieds, vertical de Sierra, demande rejoindre ce point ECO. Fox Romero Lima, autorisé, rejoint, autorisé, je ne sais pas comment il faut dire. Pas de soucis, on est autorisé à rejoindre vers point ECO, Fox Romero Lima, on rappellera au point ECO. Ok, donc comme je pensais, il a un peu de mal, à mon avis il vient de commencer, après que je regarde combien d'heures il a. Donc pour aller vers ECO, on n'a pas de tracé indiqué par la carte. Romero Lima, vous m'avez entendu ? Et Fox Romero Lima, on se dirige sur le point ECO. Ok, donc rappelez vertical ECO. On rappelle vertical ECO, Fox Romero Lima. Ok, à mon avis il y a peut-être dû avoir un souci de micro, je ne sais pas de quel côté. En tout cas, on va pouvoir longer cette autoroute qui est juste en dessous de nous. Elle ne va pas nous amener à ECO, mais elle va nous diriger quand même vers la direction de ECO. On voit que l'autoroute ici va tout droit, et après elle bifurque, mais si je ne me trompe pas, on a la voie ferrée qui longe ici, qui est tout droite, voilà. Et si on longe la voie ferrée, en continuant vers là-bas, pas en continuant vers la voie ferrée à gauche, mais en imaginant une ligne, le point ECO doit être par là-bas. Et selon la carte, le point ECO, c'est une base nautique. Donc ça pareil, vu que la ville est en photogrammétrie, normalement on le verra assez bien. Donc voilà, et pour continuer de parler de la chaîne, le Tour de France va reprendre, mais j'ai fait un sondage sur le Discord concernant ce que vous préférez le plus. Et donc il en est ressorti, à ma plus grande surprise, que pas mal d'entre vous, au final, aiment bien l'IFR. Et moi je suis surpris, à la fois content, parce que l'IFR, j'aime vraiment ça, et je me sentais peut-être un peu bloqué par le Tour de France VFR de devoir le continuer. Il continuera, ne vous inquiétez pas non plus, mais c'est vrai qu'il y a aussi une part d'IFR qui a commencé. Alors peut-être continuer le Tour IFR qu'on avait commencé, on avait commencé en TBM 930, on avait déjà fait deux étapes. Mais c'est vrai qu'il y a aussi le CRJ900 et la 320NX, qui sont des avions qui sont vraiment bien détaillés. Le CRJ900 d'Aerosoft, il est déjà bien de base, mais la 320NX de Fly-by-Wire, donc il est vraiment voué à s'améliorer, même si pour l'instant il n'est pas encore au top. Mais je maîtrise déjà le CRJ et la 320, pas encore. Donc vraiment, je vais travailler tout ça de mon côté, et comme ça, pendant les étapes, je pourrais juste vous montrer son fonctionnement, au lieu de galérer. Donc voilà, j'espère que ces épisodes vont vous plaire. Il y en aura toutes les semaines d'épisodes sur la chaîne, ça sera du FS 2020, la plupart des cas. Peut-être des fois un peu de simulateur dynamique, pas souvent. Mais oui, on va continuer du coup des épisodes VFR, les vols de groupe, comme on l'avait déjà fait, et aussi du coup des nouveaux épisodes IFR. OK, on voit ici l'autoroute et la voie ferrée qui partent plus vers le nord. Donc nous, on va continuer, on va continuer le cadre actuel. OK, alors si je ne me trompe pas, ici on a la forêt qui est juste en dessous du Rhin, et le Rhin ici, c'est ce qui est au sud du point éco. Et donc si je ne me trompe pas, le point éco doit être dans ces environs-là. Voilà, ici il doit y avoir une base nautique, on la verra bien. Et maintenant qu'on sait qu'on arrive à le localiser en vrai, on va pouvoir un peu plus y diriger. Et voilà, et pareil, je ne surveille pas mon altitude, on va descendre à 3000 pieds, parce qu'on est autorisé à 3000 pieds et pas à 3004. En tout cas, je ne pensais pas que la CTR de Strasbourg était aussi grande, parce que c'est vrai qu'on n'est même pas passé avec l'approche au final. Mais c'est vrai que la Sierra, pourtant on est quand même assez rapide, on est en retour des 110-120 nœuds. Et on est resté plusieurs minutes quand même à tracer vers le sud, on n'a même pas sorti de la CTR, comme quoi c'est quand même un plus grand aéroport que ce qu'on fait d'habitude en termes de CTR. Voilà, on est vraiment au ras des nuages, donc on va descendre encore un peu plus. Et on va essayer de retrouver Ensheim en même temps, qui doit être quelque part par là-bas. On le verra mieux depuis Eco, vu qu'on sera encore plus proche. Et on pourra prendre un cap 308 pour le rejoindre, c'est indiqué dessus. Bah pour rejoindre Eco-Bravo, mais Eco-Bravo est clairement dans les directions Strasbourg, donc on peut se permettre d'approximer. En tout cas, s'il ne me trompe pas, selon la carte VAC, la frontière allemande serait plutôt du côté allemand, du coup du Rhin. En fait, c'est comme si le Rhin était plus ou moins de notre côté en France. Alors peut-être que c'est juste la VAC qui dit ça, mais elle se trompe un peu. En tout cas, du coup, on pourra rester... La base nautique doit être ici. Si je ne me trompe pas, on a bien la remontée ici. Et Eco, je pense que ça doit être ça. A cet endroit-là, on voit quelques quilles, à mon avis, ça doit être ça. Donc en tout cas, on va rester en France. Là, du coup, on a quand même une sorte de port là-haut. Ça va être pour les bateaux marchands, mais ça fait un peu Moyen-Âge. Mais les bateaux commerciaux qui doivent naviguer sur le Rhin. C'est vrai que là, vu qu'on était un peu au-dessus, il n'est pas vraiment sur la ville de Strasbourg. Ce n'était pas une zone photogrammétrie. Mais là, vu qu'on va se rapprocher à New Eden Seym pendant le tour de piste, on va mieux voir normalement la photogrammétrie. En tout cas, déjà, on a Strasbourg ici. On a Strasbourg. Est-ce qu'on arrive à voir ? On voit les lacs qui sont ici. En tout cas, on voit qu'il y a quelques reliefs. Peut-être des bâtiments qu'ils ont fait vraiment en 3D, en modélisation pure, pas comme de la photogrammétrie simple. En tout cas, pareil, on parle, mais on arrive au-dessus d'Eco. Donc on va pouvoir en parler au contrôleur. On va demander de retourner tranquillement sur Strasbourg. Fox Romulma, vertical Eco à 3000 pieds, demande intégration, tour de piste pour un complet à Strasbourg. Donc là, pour l'instant, je suis visé 360 en attendant qu'il me donne l'ordre. On peut déjà localiser. On est cap 300. En Syme doit être droit devant, normalement. Oui, on le voit qu'il y a ici. Alors, à mon avis, peut-être que le contrôleur parle à un professeur, je ne sais pas comment appeler ça, informateur, dans le fond. On l'entend parler, mais s'il ne répond pas, on va lui reposer la question. Je n'arrive pas à voir des informations sur Webby. Je n'arrive pas à voir si c'est un module de l'école d'Ivao ou pas. Je vais lui redemander, je pense. OK, Fox Romulma, intégrer, scuie, vente arrière, main gauche, piste 05. Rappeler vente arrière. Fox Romulma, on intègre le circuit de piste de la piste 05. Il faut confirmer un tour de piste main gauche, mais pas un tour de piste main droite comme au départ. Donc on se dirige vers le Cap 300. On va attendre qu'il nous réponde pour le tour de piste. Fox Romulma, correction, c'est tour de piste main droite. OK, d'accord. Et Fox Romulma, on confirme un tour de piste main droite, donc on rappellera en vente arrière de la 05. OK, on va réduire à 1500 pour la descente. Je n'ai pas trop l'habitude de le faire, mais c'est vrai que là, on a un peu trop de vitesse. Mirabel 1068, piste 05, autorisé atterrissage, vent 260 degrés, 3 nœuds, trafic en intégration de vente arrière. Main droite. Oui, vu comment il part. Mirabel 68, mais là, on est en descente quand même assez rapide, donc on ne va pas pouvoir surveiller le trafic. Donc on essaie d'atterrir, on vous tient au jus, mais on garde l'acclaire en atterrissage pour la 05. Alors, je pense qu'on le verra, mais il y a un trafic, comme on vient de l'entendre, qui est en finale de la 05. Courte finale même, donc peut-être qu'en arrivant, on le verra un peu mieux. Et il y a un autre trafic qui est juste derrière, donc à mon avis, on va devoir peut-être faire quelques tours sur place en attendant que les trafics IFR atterrissent. Mirabel 68, on rejette notre atterrissage, donc on remet les gaz dans l'axe et attendre nos confirmations d'instruction. Ok, j'ai visuel sur rien, peut-être un problème de ma part pour les MTL. Comme je l'ai dit, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de mises à jour et je n'ai pas tout suivi. Ok, on a Ensign qui est juste ici, et une autre ville, je ne sais pas laquelle, qui est juste ici, mais en tout cas, on ne doit pas surveiller Ensign, donc on va faire notre vente arrière dans ce sens-là. Et on arrive à 1500, donc ça tombe bien. Ah oui, ok, il est juste ici. Ah, on le voit bien là. C'est vrai qu'il a dû remettre les gaz assez tard. C'est vrai qu'il n'a pas eu de la clairance d'atterrissage, donc il l'a bien fait. Ok, on va pouvoir signifier au contrôleur qu'on est bien en vente arrière. Fox Roméolima en vente arrière 1500 pieds pour un complet. Piste 05. J'allais oublier. Ok, je vais pouvoir remonter le régime moteur, on va le remonter à fond, et je vais juste jouer avec la puissance. Fox Roméolima, rappelé finale, piste 05. On rappelle le final, piste 05, Fox Roméolima. Ok, donc apparemment, le trafic que j'avais vu, il ne va peut-être pas en finale. Parce que j'ai Eva ou WebEye en même temps sur ma gauche, pour voir à peu près ce qui se trame dans le coin. J'ai l'impression qu'on manque un peu de puissance. Je vais remettre un peu. On va se stabiliser en altitude, au moins pas descendre plus, parce que là on est quand même assez bas. On va pouvoir du coup, landing light sur ON, fuel pump sur ON, et on va sortir un cran de volée. Ok, un cran de volée sorti, on va pouvoir se stabiliser à 70 nœuds, et on va partir en base, main droite, piste 05. Ok, sur le plan, on est quand même vachement bas, je vais attendre un peu avant de continuer de descendre. On est un peu proche, mais on est lent, donc ça compense. On est à 120 km heure, c'est vrai que c'est plus lent qu'un R400, parce que 120, normalement, c'est vraiment en phase d'atterrissage. Je pense qu'on va faire en notre vitesse d'approche finale aux alentours des 55 nœuds. Ça peut être pas mal. Ok, on est à nouveau pas mal sur le plan. Alors c'est moi ou il y a une rivière qui traverse la piste ? Ou alors je vois pas bien. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui traverse la piste de part et d'autre. On n'a pas dû le voir tout à l'heure, vu qu'on a décollé de golf. Ah, non, la rivière va apparaître juste devant nous. Ou alors, j'ai l'impression qu'il y a des voitures qui circulent dessus. Je sais même pas si ça serait pas une route. Ok, en tout cas, on va sortir nos volets à fond, histoire de rester quand même assez lent en vitesse. En finale, piste 05, Fox Romolima. Fox Romolima, piste 05, autorisé atterrissage. Vend 250 degrés, 3 nœuds. On est autorisé à l'atterrissage, piste 05, Fox Romolima. Ok, parfait. Alors, ça va être des... L'impression que c'est des problèmes de hauteur, ce qu'on voit à gauche, là. Comme si les tuiles n'étaient pas bien au bon endroit. Ouais, je pense que mon simu mérite une petite réinstallation. Ça serait pas mal. Alors, je vais quand même un peu monter la vue. Parce que je vais peut-être les régler un peu basse sur le DA20. Voilà, 55 nœuds plein volets. On est vraiment pas mal du tout. On vise les plots IFR, bien sûr. Et allez, on réduit les gaz à la vache. Ouais, c'est mon... Comme je l'ai dit, en fait, je l'ai remarqué au décollage, j'avais oublié que je l'avais. Mais c'est vrai qu'en joystick, je peux rien tirer. Parce que je l'avais calibré pour le DR400, vu qu'il était hyper sensible. Mais là, sur un autre appareil, du coup, c'est juste pas possible. Parce que j'ai même pas pu arrondir. Donc j'ai mis quand même un peu de frein, histoire de sortir. Parce que sinon, on va devoir rouler pendant 8 plombes. On va faire le demi-tour juste ici. Ah, ça m'a surpris. J'ai tiré, j'étais vraiment au max du joystick de ce que je pouvais dans mes mains. Mais ouais, les axes sont pas bien réglés. Il faudrait que je les réglise. En tout cas, c'est vrai que... Bon, là, on est en DA20, ça se voit pas beaucoup. Mais il y a eu depuis les derniers épisodes, il y a eu la mage d'amélioration des performances. Et c'est vrai que j'avais l'occasion de tester 2-3 fois en CRJ à 320, 747, etc. Et c'est vrai qu'on a... C'était un peu dépendant, un peu pas pareil pour tout le monde, je veux dire. Mais moi, j'avais vraiment 2 fois plus de FPS. Donc je suis vraiment content. La mage a vraiment bien fonctionné sur moi. Donc, on va faire nos actions après éterrissage quand même. Pour pas faire attendre le contrôleur. 1200 tours, on va mettre le transpondeur sur stand-by. Remonter les volets. Landing light sur off. Fuel pump sur off. On va bien vérifier que c'est assez à fond. Et du coup, on peut aller, on va demander à rejoindre le parking de l'Aviation Générale. Fox Romero Lima, on a dégagé la 05 par Golf. Demande de roulage pour le parking de l'Aviation Générale. Fox Romero Lima, rouler parking de l'Aviation Générale. On roule le parking de l'Aviation Générale et on rappelle dans lesquels Fox Romero Lima. Ok. On enlève le frein de parc et on avance. C'est vrai qu'il y a un peu plus d'activité quand je suis parti. Tout à l'heure, là, il n'y a pas un rat sur l'aéroport. Il y a deux A320 qui étaient en finale, mais ils ont dû redécoller. En tout cas, il y en a un qu'on a vu sous nos yeux, mais c'est vrai qu'il y en a un sur Bye Bye. Pareil, je viens de le voir faire un tour, en fait. Donc, il a dû peut-être aussi remettre les gaz parce que l'A320 devant lui, celui qu'on a vu redécoller, était peut-être un peu trop proche en termes de temps devant lui. Ok, on va un peu ralentir. On arrive vite, surtout que, comme je l'ai dit au début, la roulette, elle n'est pas très amovible à haute vitesse. Ça va s'attendre largement mieux à cette vitesse-là. Donc voilà, on va avancer un peu. On va se mettre pas là où il y a les bonhommes, ils se sont d'être un peu plus tranquilles. Et là, on voit vraiment, on est juste à la frontière de la photogrammétrie. On voit un hangar en 3D avec des arbres devant nous. J'ai l'impression qu'il y a un petit problème de génération de hauteur de terrain, comme on l'a vu à l'atterrissage. Mais ici, comme si c'était la délimitation d'une tuile, en fait. Je vais un peu mieux me mettre. Donc voilà, comme ça, on est un tout petit peu mieux. Frein de parc. Frein de parc, on est bon. On va pouvoir directement dire au revoir pour simplifier au contrôleur. Fox Romo Lima, on est au parking de la région générale pour quitter. Fox Romo Lima, vous pouvez quitter la fréquence. Merci d'être venu. Bonne fin de soirée. A bientôt, au revoir. Fox Romo Lima, on quitte la fréquence. Merci beaucoup pour le contrôle. Bonne soirée à vous. Au revoir. Nickel. On va pouvoir retourner sur 122.8. Et voilà, on est sur 122.8. En silence. On va pouvoir parler. Je vais pouvoir parler plutôt. Donc voilà, on est arrêté. Fuel Pump, non pas besoin. Qu'est-ce que je raconte ? On va pouvoir déjà monter à 1000 tours. On y était déjà. On va faire l'essai-coupure. Ok, il est très lent, comme d'habitude. Par contre, c'est vrai que là, je fais un essai-coupure. Après, j'enlève la mixture normalement. Mais je ne vois pas de mixture. Donc je pense que... Ouais, je ne vais pas chercher pendant 5 ans non plus. Je vais couper la... Je vais couper le moteur directement par la clé. Et voilà. L'hélice est bien arrêtée. Avionic Master sur off. Position Light, on peut les enlever. Et Batterie Master, du coup, sur off. Et voilà. Et à nouveau, ça fait plaisir le bruit de l'avion qui s'arrête. Le bruit de la batterie qui s'arrête. En tout cas, le vol était un peu sympa. Ça a fait plaisir de reprendre sur Ivao. C'était un peu léger, bien sûr. Juste un petit vol local. Qui paye pas de mine. Mais voilà. Ça fait plaisir de reprendre sur Ivao. Surtout, ça fait plaisir un peu de parler de la chaîne. Parce que c'est vrai que ça n'arrive pas souvent. Mais voilà. Aujourd'hui, c'était pour moi la bonne occasion d'en parler. Avec la reprise des vidéos. Donc voilà. En tout cas, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un gros like. De commenter la vidéo. Et si la chaîne vous plaît, abonnez-vous. Et partagez-la. C'est très important. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501